bonjour à tous alors aujourd'hui on va se retrouver dans une petite vidéo on n'a pas inventé cette vidéo en fait on suit un groupe un couple pardon de youtube heures qui s'appelle passé emma dolly et qui fait des vidéos des fois avec son mari neo et ils ont fait une vidéo sur comment faire durer le couple puisque ça fait environ 13 14 ans qu'eux ils sont ensemble et nous ça fera 18 ans au mois d'octobre que nous sommes ensemble et ça fera 9 ans au mois de mai que nous sommes mariés donc du coup on s'est dit que on avait de la bouteille donc vous pouvez vous expliquer alors bien évidemment nous ne sommes pas des love coach on n'est pas lucie mariotti pour ceux qui ne connaissent pas lucie mariotti est la love coach des séries télé réalité comme la bataille des couples et les la villa des coeur brisé alors oui on regarde on l'avoue tous nos crimes voilà ne nous jugez pas donc voilà donc on estime que nous mêmes on a fait des erreurs on s'est planté aussi des fois dans notre vie et on va vous expliquer en fait ce que on conseille ce qu'on ne conseille pas on vous dit pas que vous êtes obligés de faire exactement de suivre la même route que nous mais nous ce qu'on va vous dire c'est parce qu'au bout de 18 ans on est les premiers à faire des erreurs notre couple a failli se séparer aussi on a failli voilà en plus on était oui on était déjà marié oui on était déjà marié donc on a failli divorcer même carrément on est toujours là on a survécu à la tempête donc voilà et ça va beaucoup mieux donc la première chose bon c'est une petite blague mais pour savoir si ça passe faites passer l'épreuve du chat je dis ça pourquoi c'est une petite blagounette en fait tout simplement puisque quand j'ai rencontré mathieu moi j'avais déjà t'oblir et mathieu il n'était pas fan fan des chats alors il adorait les animaux mais il gardait pas un bon souvenir des chats non tu avais une histoire avec les chats qui m'aimaient pas ouais voilà les chats n'aimait pas mathieu et en fait tommy a adopté mathieu donc à partir du moment où tommy a adopté mathieu d'ailleurs ils sont même devenus inséparables donc c'était la bonne chose donc plus sérieusement la première chose à ne surtout pas faire dans un couple c'est idéaliser son couple ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire parce que au début vous mettez pas tout de suite ensemble au début quand on sort ensemble c'est tout beau c'est tout neuf voilà on est amoureux on a des papillons dans le ventre on a tendance à trop idéaliser or en fin de compte au début on voit pas tous les traits de caractère on voit rien parce que tu vois pas la personne au quotidien voilà tu vois pas la personne au quotidien nous il ya eu un avantage c'est qu'on s'est connus pendant un an en tant que amis en fait et une chose aussi qu'on vous qu'on voudrait dire par rapport à ça parce que nous on a un couple issus d'internet c'est à dire qu'on s'est rencontré sur internet les jeunes ne comprendraient pas mais on s'est rencontré sur un pas dans des sites de rencontre voilà sur les salles de tchat salle de tchat qui c'était les groupes msn à l'époque il n'y a que les vieux qui comprendront à l'époque c'est pour ça que je dis il n'y a que les vieux qui comprendront parce que les jeunes de maintenant ils ne vont pas comprendre c'est quoi les groupes mécènes voilà donc moi j'avais une salle en fait et tous les soirs on a pris le boulot on se retrouvait on était une bande de pot d'ailleurs on a gardé contact avec certains comme avec mélanie donc vous voyez ça fait 18 ans qu'on est amis avec elle aussi donc c'était très sérieux à l'époque c'était vraiment quelque chose de bien et pendant un an du coup on était amis parce que moi j'étais déjà en couple il était déjà en couple à l'époque mais on était amis et en fait surtout ce qui est bien c'est que on n'a jamais joué de rôle on ne s'est jamais menti on a parce que souvent sur internet malheureusement il ya beaucoup de gens aujourd'hui voilà qui jouent des rôles voilà qui s'inventent une vie qui s'invente aussi même jusqu'à la photo de profil qui s'invente vraiment des choses et ça il ne faut pas donc mais par contre il faut pas idéaliser le couple parce qu'il faut savoir une chose c'est que nous on en est la preuve vivante au bout de 18 ans un couple ça vieillit vous allez vieillir ensemble donc du coup vous allez changer vous allez avoir des cheveux blancs vous allez avoir des rilles les femmes ont la poitrine qui trompe les hommes ont du bidou enfin bref on change le corps change les mentalités aussi changent parce qu'on vieillit donc il faut arrêter d'idéaliser dire ah oui mais au début oui mais au début c'était au début au début c'est toujours tout beau toujours c'est toujours mais ça ne dure pas ça ne dure pas déjà parce que vous rentrez aussi dans une routine quand vous vous installez ensemble et vous faites des découvertes parce que sortir ensemble c'est une chose mais vivre ensemble c'est s'en est une autre surtout tu dois changer ton mode de vie que tu avais quand tu étais célibataire voilà par exemple voilà je vais vous donner un petit aperçu que moi j'avais idéalisé quand j'ai rencontré mathieu quand il à l'époque lui vivait chez son père donc quand on s'est rencontré moi j'avais 29 ans il y en avait 24 c'est là qu'on voit qu'on est très vieux chérie bon bref passons moi ce que j'adorais c'est que mathieu m'avait présenté sa chambre c'était rangé c'était organisé il rangeait bien ses papiers tout ça je me suis dit ah ouais enfin parce que moi j'avais vécu le sens contraire auparavant donc j'étais contente de voir qu'enfin un homme se prenait en main et qu'il était pas maniaque entre guillemets mais en tout cas sa chambre pour un gars elle était propre elle était rangée les papiers étaient rangés tout sauf que quand on s'est mis ensemble c'était plus totalement le cas donc voilà donc parce que il ya aussi parce qu'on a fait des erreurs et j'ai fait des erreurs moi la première donc donc mais ça on va vous l'expliquer après la troisième chose qu'il faut faire ne pas faire non ça dépend dans quel sens vous voulez mais il faut communiquer la communication dans un couple ça c'est primordial ça vraiment vous pouvez pas y échapper si vous ne communiquez pas votre couple est mort après ça passe ou ça casse mais vous devez communiquer nous on a deux caractères qui sont complètement différents c'est à dire que moi contrairement à mathieu moi quand il ya quelque chose qui va pas tout de suite c'est tout de suite que je dis j'attends pas le lendemain j'attends pas dix jours après mathieu il a un tempérament à plus garder les choses pour lui parce que il n'ose pas il n'ose pas parce que déjà premièrement mathieu il évite les disputants il évite les conflits mais justement le problème est c'est que maintenant il a fait des progrès par rapport à ça parce qu'il s'est rendu compte que justement à force de garder pour lui mais à un moment donné ça finit quand même par sortir et croyez moi à un moment donné ça sort sauf que quand ça sort ben c'est pas le bon moment et tu comprends pas trop ce qui se passe et du coup c'est là qu'il y a une dispute que si tu dis tout de suite ce qui va pas parce que ça arrive on n'est pas des couples parfaits personne n'est parfait donc quand tu communiques tout de suite tu peux communiquer du coup dans le calme dans le calme et la communication c'est super important et dire aussi à l'autre ce qu'on ressent parce que il se peut on a beau s'aimer c'est pas parce qu'on va dire un truc que ça veut dire qu'on ne s'aime plus mais il peut y arriver que quelque chose vous déplaît chez l'autre que la personne ait fait quelque chose que le partenaire l'un ou l'autre et fait quelque chose qui nous déplaît je sais pas moi je vais donner une idée par exemple vous avez un budget vous avez dépassé le budget vous l'avez pas dire votre partenaire et que du coup le partenaire voilà sur le coup on peut le dire il y a aussi je sais pas moi je dis tout hein moi j'ai cassé le volet c'est pas grave je casse des trucs dans la maison je lui dis s'il y a un écran alors lui quand je lui envoie un texto quand il est au boulot que je suis à la maison et que d'un seul coup l'écran de l'ordinateur devient tout noir moi il ne touche plus rien lui sa première action c'est qu'est-ce t'as fait comme connerie ah oui tout de suite c'est qu'est-ce t'as fait comme connerie mais j'ai rien fait en fait c'est juste que donc voilà mais en fait la communication c'est super important et surtout que ça soit sur l'argent le travail la santé que ça soit vraiment sûr surtout il faut communiquer parce que vous allez comprendre après on va vous réexpliquer un autre truc et vous allez comprendre pourquoi la communication est importante ce qu'il ne faut pas non plus c'est ne pas faire de reproches alors là on va reprendre justement le débat de Emma Dolly et d'Emma et Néo sur un point c'est à dire que les reproches sur la durée par exemple moi quand j'ai rencontré Mathieu moi j'habitais Dijon donc j'habitais une grande ville moi je suis une fille de la ville puisque je suis parisienne j'ai vécu sept ans sur Dijon quand j'ai rencontré Mathieu j'ai décidé de partir de Dijon j'ai rendu mon appartement j'avais un bel appartement j'avais un très bel appartement en centre-ville et tout j'ai quitté Dijon pour m'installer carrément à la cambrousse au fin fond de nulle part à couche voilà mais pour moi c'était normal parce qu'en fait moi je venais de perdre mon emploi et Mathieu lui il avait toujours son travail donc à un moment donné on voulait être ensemble parce que malgré qu'avec 80 km qui nous séparer la distance devenait compliquée on a été fusionnel quand même assez rapidement lui et moi et du coup donc voilà je n'ai jamais reproché à Mathieu d'avoir quitté Dijon même s'il y a des fois je le dis comme quoi j'aimerais bien retourner un jour vivre à Dijon quoique avec le temps j'avoue que finalement je suis bien là où je suis mais je n'ai jamais fait de le reproche à Mathieu puisque ses décisions c'est moi qui l'ai prise c'est pas lui qui m'a dit je veux que tu viennes vivre à couche non c'est pas du tout le cas les reproches c'est pas bon non plus ça peut être aussi c'est pour ça qu'on dit que la communication est importante parce que il vaut mieux dire les choses tout de suite que d'attendre et de faire des reproches les reproches c'est le tue l'amour complet si vous voulez tuer votre couple il n'y a rien de tel de se faire des reproches ça ne sert à rien strictement à rien et ça ne fait que dégrader le couple donc ça les reproches et j'ai même envie de dire que les reproches c'est aussi pareil aussi en amitié c'est pas qu'en amour même en amitié il faut éviter de se balancer des reproches comme ça et surtout d'attendre en fait d'attendre et puis bing d'amour même dans la famille il faut arrêter je veux dire souvent il y a des conflits justement par rapport à ça parce que on reproche des choses qui se sont passées en fait il faut avancer faut pas aller en arrière il faut avancer on a fait des conneries vous avez fait des erreurs alors quand je parle des reproches je parle pas des voilà des couples qui se trompent tout ça là c'est encore un truc à part là nous on n'est pas love coach on est pas Lucie Mariotti là personnellement là par contre nous ça c'est une autre histoire là nous on parle vraiment des reproches de t'as dépensé trop d'argent tu oui à cause de toi j'ai quitté Dijon ou j'ai quitté mon travail à cause de toi voilà ce genre de truc ça il ne faut pas donc tu vois je me suis éloignée de ma famille voilà ce genre de reproche faut pas si nous on sait que on en parle souvent est ce que si un jour on était amené alors je pense pas que ça soit d'actualité mais on ne sait pas de quoi il fait demain admettons qu'un ou deux soit muté pour son travail on en a déjà parlé tous les deux justement moi personnellement je suis pas quelqu'un qui qui reste sur place donc moi demain mon patron m'annonce que je suis muté moi je m'en vais moi je veux dire ça me dérangerait pas en revanche je pense que Mathieu lui aurait plus de mal il est très proche de son papa je pense que voilà il aurait beaucoup plus de mal mais s'il le ferait si par exemple c'est moi qui suis muté et que Mathieu me suivre il faudrait pas que dans un an ou deux il me reproche de s'être éloigné de son père est ce que je veux dire en fait les reproches ça ne sert à rien c'est soit tu prends la décision de me suivre soit tu restes là où tu es mais tu ne fais pas le reproche dans quelques années en me disant ouais à cause de toi je me suis lié de ma famille donc ça faut vraiment éviter ce genre de choses 5e chose c'est être soi alors ça c'est vrai que là dessus ils ont totalement raison et nous on est bien placé en plus pour le savoir des gens premièrement parce qu'avec ma maladie on va pas se cacher il ya beaucoup de moi j'en entend souvent parler dans mon entourage des femmes qui se cachent c'est voilà moi Mathieu m'a déjà vu sans maquillage m'a déjà vu les cheveux gras il me voit avec mes rondeurs parce que voilà il sait que je vais faire caca et je vais souvent faire caca parce que j'ai la maladie de Crohn donc voilà il le sait après voilà il ya des façons de je pète aussi oui oui on pète on pète et on rote j'ai roté d'ailleurs tout à l'heure on va s'en faire exprès mais j'ai roté non mais voilà faut arrêter l'image idyllique faut pas faire ci faut pas faire ça après il y a des limites quand même il y a des limites par contre moi le mec qui arrive dans le lit qui lève le cul là pour péter alors ça par contre pas de ça chez moi voilà ça c'est hors de question après ça peut voilà arriver que ça lâche mais faut pas exagérer non plus il faut pas que ça ça vulgaire nous c'est pareil au niveau des disputes c'est pareil éviter je voulais en venir aussi pardon là dessus c'est d'éviter vraiment la vulgarité alors ça par contre nous c'est un truc qui nous hors de question chez nous les oui ferme ta gueule gros connard ou alors ça on ne comprend pas du tout moi je vois pas l'intérêt pour moi c'est pas de l'amour je vois pas l'intérêt de ça nous on ne se parle pas vulgairement on se manque pas de respect autre chose alors ça par contre qu'il faut avoir pour maintenir votre couple c'est la complicité alors ça franchement je pense que là dessus on ne le dira jamais assez mais si vous ne partagez rien avec votre partenaire mais votre couple il est mort quoi mort d'avant et vous devez mais sérieusement vous faire chier dans votre couple nous on partage quand même pas mal de choses on adore cuisiner ensemble on fait de la rando ensemble on aime aller camper faire du camping ensemble on a plein de passion qu'on partage ensemble et c'est quelque chose qui est en fait c'est pas ton bistec hein on rigole parce qu'il y a le lapin qui est lâché et la jelly en fait elle bouffe le lapin voilà la complicité c'est aussi savoir se taquiner alors attention se taquiner c'est pareil là aussi il y a des limites faut pas aller trop loin hein il faut se taquiner faut rigoler ensemble on est on est potes voilà je cherchais le mot merci mathieu d'être là il ne faut surtout pas se rabaisser dans l'un ni rabaisser ni l'un ni l'autre moi je sais que par exemple au début de notre union avec mathieu ce qui était compliqué pour moi c'était j'étais très mal à l'aise par rapport à ça parce que en fait Mathieu c'est quelqu'un qui est très intelligent il s'intéresse à beaucoup de choses bah par rapport à moi si t'es quand même il s'intéresse à beaucoup de choses moi perso je suis pas du tout dans le même mood que lui c'est à dire que moi bien les infos je m'en balance voilà moi j'aime le coronavirus je me prends pas la tête avec ça voilà moi ça me passe mais au dessus mais clairement en fait je crois que je suis le genre de personne qui s'inquiète pour pas ce genre de choses par contre je m'intéresse pas à la politique je m'intéresse pas toi tu t'y intéresses pas trop non plus mais tu t'y intéresses quand même oui mais t'es quand même un peu plus au courant de choses que moi tu vois t'es quand même voilà tu journales enfin lui il est plus curieux déjà de nature t'es plus curieux que moi déjà de nature que moi je ne suis pas du tout curieuse alors ça peut dans moi on me la reprochait dans le domaine professionnel d'un côté c'était bien parce qu'on m'a dit que ben justement le fait dans certains milieux professionnels c'est bien parce que justement mes oreilles ne traînent pas à droite à gauche mais de l'autre côté on m'avait déjà fait le reproche que justement que je n'étais pas assez curieuse et que je m'intéressais pas forcément voilà moi je suis un peu dans ma bulle en fait hein moi je fonctionne un peu comme ça je suis un peu dans ma bulle il faut pas rabaisser l'autre et moi je me sentais un peu au début notre relation c'était compliqué parce que ben moi des fois je disais des choses et Mathieu disait non c'est pas comme ça qu'on dit c'est comme ça il se rendait pas compte en fait que ça me blessait énormément donc c'est pour ça que je vous dis les erreurs voyez on les a faites maintenant il a énormément progressé par rapport à ça mais au début c'était voilà c'est parce que ben on fait un repas on est avec du monde et tous en train de discuter d'un sujet et ben je disais un truc et là Mathieu il non mais c'est pas comme ça qu'on dit c'est rabaissant voilà donc ça faire attention ne pas rabaisser votre partenaire parce que c'est pas parce que soit vous acceptez en fait il faut accepter les caractères en fait les aussi c'est pareil dans le couple il faut savoir accepter les différences les caractères nous on a des caractères complètement opposés mais ça nous a aidé quelque part nos caractères nous ont beaucoup aidé moi il faut dire que mon caractère il a quand même changé quand même par rapport au début d'accord ça me dit le fait ça allait voir les jours euh ouais moi j'avais un caractère qui était très impulsif avant et d'ailleurs Mathieu me disait toujours tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler parce que moi j'ai un caractère très franche et quand j'ai quelque chose à dire en fait bing moi ça sort c'est direct je me prends pas la tête avec les gens enfin voilà hein il n'y a pas de monsieur le ministre ni rien du tout je m'en tape moi si j'ai quelque chose à dire je le dis t'as un peu mon truc maintenant je prends un peu plus de recul par rapport à ça je réfléchis quand même mais c'est vrai que j'étais quand même assez euh assez comment dire assez impulsif quand je parlais au début Mathieu lui par contre il a un caractère beaucoup plus calme il est plus posé lui il est plus réfléchi que moi il est pareil lui il est plus euh il est plus dans le confort c'est à dire que lui il est moins aventurier que moi à part quand on fait de la rando où il va t'emmener dans des chemins et des fois il évite ou on se retrouve je sais pas où mais sinon dans la routine de tous les jours Mathieu c'est son petit train train boulot métro dodo c'est voilà il a son petit train train que moi par contre je suis plus une fonceuse c'est à dire que moi j'ai pas peur voilà je suis une fonceuse euh j'ai un caractère un peu plus comme ça mais du coup on se complète tous les deux parce que moi j'ai appris à Mathieu à être plus sûr de lui euh et ça c'était important par exemple une chose qui est très importante et là je vais parler au nom des femmes c'est vraiment dans le couple si vous avez la chance d'avoir un homme qui vous aide dans les tâches ménagères mais acceptez le acceptez le même si c'est pas fait comme vous vous auriez aimé que ça soit fait moi je me rappelle au début moi je suis quelqu'un de très maniaque quand j'étends mon linge il faut que mon linge soit étendu d'une telle façon et pas d'une autre avec les passes à linge de la même couleur voilà pour une paire de chaussettes c'est pas le même passe à linge parce que sinon ça sèche pas pareil si c'est pas le même passe à linge ah je sais pas si c'est la sorte ah je sais pas si c'est la sorte oui voilà bon ok j'avoue je vais très loin dans ma pâte c'est vrai que je vais loin dans ma maniaque je l'avoue quand je l'avais mollage j'avais fait rire ça sort à coup parce que je l'avais vraiment mon linge couleur par couleur tout le bleu avec le bleu, tout le rouge avec le rouge tout le bleu c'était comme ça et en fait ce qui m'a aidé même pour les poussières moi Mathieu je le sais quand il a fait les poussières je le sais d'avance il a même pas besoin de me le dire parce qu'en fait il a pas remis les objets comme moi je les mets les bibelots donc du coup je le vois tout de suite je sais qu'il a fait les poussières je sais quand il l'aura pas fait du coup il peut pas tricher, il peut pas me dire oui j'ai fait les poussières parce que du coup je vais le voir direct s'il les a fait ou pas je me suis vraiment calmée par rapport à ça parce que j'ai été du coup quand j'ai eu ma maladie j'ai été hospitalisée pendant un mois et quand je suis revenue c'était pareil je pouvais rien faire et du coup j'ai été obligée je vous cache pas qu'il y a eu des moments quand il est tordé le linge avant de me lever j'étais là et en fin de compte un jour je me suis dit mais attend mais Sandrine pourquoi tu prends la tête il le fait, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un homme qui va vous aider il devient chiant excusez nous vive le c'est lui qui est chiant ouais c'est lui en fait ça m'a coupé du coup dans mon élan ouais voilà il vaut mieux avoir un homme qui va vous aider dans les tâches ménagères plutôt qu'un homme qui va rien faire donc vraiment prenez le même si c'est pas fait comme vous vous auriez souhaité que ça soit fait soyez reconnaissante en fait de ça c'est pareil aussi dans ce qu'on voulait dire aussi c'est pareil pour le couple dur c'est avoir des petites attentions au quotidien mais quand on parle des petites attentions c'est pas oui faire la gueule parce que votre mec il vous a pas offert de bouquet de fleurs à la Saint Valentin on s'en tape mais on s'en tape il y a tellement de choses plus graves que d'avoir un bouquet de fleurs pour la Saint Valentin moi les petites attentions par exemple nous qu'on sait que moi je sais que Mathieu tient à moi c'est que lui il va penser à mon traitement moi j'ai un traitement qui est dans le frigo que je prends le vendredi et en fait moi comme il est dans le frigo j'ai tendance à l'oublier moi les médicaments et moi ça fait deux Mathieu il y pense voilà il pense à ma vitamine il pense voilà ça c'est des petites attentions vous voyez c'est des petites attentions le fait aussi pareil ben quand je rentre du boulot s'il sait parce que des fois au boulot on s'envoie des petits textos donc il sait si j'ai une journée de merde ou pas et ben la petite attention c'est de savoir que ben quand vous êtes rentré ben votre mari il a préparé le dîner ben rien que ça je veux dire franchement c'est énorme le fait qu'il ait fait un peu de ménage même si c'est pas parfait même si c'est pas comme vous vous auriez souhaité que ça soit fait mais il l'a fait ou qu'il soit allé faire les courses par exemple moi hier aujourd'hui je devais aller faire les courses toute seule et je lui disais ouais j'ai un gros caddie à faire et tout et là il m'a dit pourtant il est debout depuis 4 heures du matin il m'a dit non ben écoute tu m'attends on y va tous les deux entre midi et 2 et c'est ça les petites attentions en fait les petites attentions c'est aussi être là l'un pour l'autre quand l'autre ne va pas bien parce qu'il a eu une mauvaise journée le respecter aussi respecter ça c'est très important quand on va pas bien respecter si voilà Mathieu veut être calme parce qu'il a mal à la tête ou quoi ben il faut le respecter il faut pas moi il sait que quand je vais dans ma chambre le soir il sait ce que ça veut dire il sait que c'est parce que je vais aller lire un livre et il sait que quand je vais dans ma chambre pour lire c'est parce que j'ai envie d'avoir ce moment pour moi et en plus maintenant je pratique aussi de la méditation il sait que c'est des moments que j'aime avoir il le respecte le respect d'un couple vous n'êtes pas besoin d'être collé l'un à l'autre pour vous prouver que vous vous aimez je pense que des fois ça fait aussi du bien de s'éparpiller aussi ce qu'il faut pas faire aussi dans un couple c'est la jalousie alors la jalousie c'est surtout je parle vraiment de la jalousie maladive il faut être un petit peu jaloux mais pas trop parce que à un moment donné ça peut ça peut vraiment dégénérer je veux dire quand vous avez de la jalousie maladive nous on a des travails où on travaille aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes vous imaginez si à chaque fois on devait péter une crise de jalousie parce qu'il a discuté avec une femme ou parce que moi j'ai discuté avec un homme on s'en sort plus je veux dire donc ça faut vraiment arrêter donc voilà et on va terminer par un sujet et ça c'est le sujet et la lumière est en train de se baisser on va terminer par un sujet qui risque peut-être de choquer beaucoup de monde mais c'est le cul le sexe oui voilà il faut en parler il faut en parler parce que le sexe c'est quand même 90% du couple alors ça il faut en parler dès le départ parce que pourquoi ? c'est de là que je voulais vous dire tout à l'heure que la communication est importante parce que il faut savoir ce que votre partenaire il doit être au courant de ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez pas parce que c'est pas au moment de l'acte voilà et puis n'en faites pas des caisses genre ouais moi je veux faire ci moi je veux faire ça puis qu'arrivé le moment venu ah non 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 je veux pas donc voilà je veux dire il faut être honnête il faut savoir dialoguer par rapport à ça il faut être un couple ouvert parce que le sexe c'est une complicité c'est la complicité du couple c'est pareil les filles on fait pas l'amour dans le noir on fait pas juste soulever sa chemise de nuit écarter les cuisses et puis non c'est pas ça c'est pas de l'amour faut pas avoir rondeur de votre corps parce que si vous avez des rondeurs de toute façon vos fringues ça cache pas vos rondeurs je vous le dis tout de suite on m'a fait cette remarque il y a pas si longtemps que ça donc je peux vous dire que je sais de quoi je parle donc que vous soyez nu ou habillé au contraire soyez à l'aise avec votre corps moi je sais que Mathieu il est tout pour moi il est mon meilleur ami, il est mon amant, il est mon mari vraiment on est très complice au niveau de la sexualité on aime prendre notre temps et dans la sexualité il n'y a pas que le sexe il y a aussi une chose et qui s'oublie beaucoup mais c'est la tendresse c'est vraiment la tendresse la tendresse c'est pas forcément de la sexualité la tendresse c'est se faire des câlins se prendre dans les bras lins de l'autre s'embrasser découvrir le corps de son partenaire c'est très important ça aussi c'est pas forcément que la tendresse il y a des fois on peut être dans le lit mais pas avoir forcément envie de faire l'amour avec son partenaire mais juste être dans les bras lins de l'autre se faire des petits bisous et voilà juste avoir un petit moment de tendresse c'est important nous on a nos rituels le matin on part pas au boulot sans se faire un bisou le soir on rentre du boulot on se fait un bisou le soir avant d'aller se coucher on se fait un bisou c'est notre petit moment à nous le bisou il est important le bisou c'est bisou c'est sacré on fait même des bisous à nos animaux le bisou c'est sacré voilà on aime bien des fois quand on regarde la télé on aime bien être dans les bras lins de l'autre ou comme des fois on n'aime pas forcément être dans les bras lins de l'autre on a le petit moment comme ça mais dans la sexualité il faut vraiment être à l'aise avec votre corps il faut savoir dialoguer avec votre partenaire parce que c'est très important de dire ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas parce que c'est c'est la base en fait j'ai envie de vous dire grossièrement je risque peut-être d'être vulgaire dans mes propos mais si vous n'avez pas envie que votre mec aille voir ailleurs et ben voilà quand je veux dire il faut être couvert un peu sexuellement parce que du coup souvent pourquoi il y a des tromperies c'est justement par rapport à ça parce qu'il y a un manque de dialogue et parce qu'il y a un manque de complicité et le sexe c'est pas juste écarter les cuisses et se faire pénétrer je suis désolée je suis peut-être vulgaire dans mes propos mais c'est pas que ça et croyez moi il n'y a pas que les femmes qui ont besoin de tendresse dans le couple l'homme il a aussi besoin de tendresse il a aussi besoin de savoir que que sa femme l'aime qu'elle aime son corps qu'elle le désire il faut que ça se ressente c'est vraiment c'est ça que je dis que c'est une complicité parce que quand vous faites l'amour vous faites l'amour à deux il n'y en a pas que un c'est pas que un ne vous forcez pas non plus si vous n'avez pas envie il faut en dialoguer moi je sais que par rapport à ma maladie de toute façon Mathieu on a des codes on s'est fait des petits codes il le sait par contre bon voilà il ne faut pas que ça dure 3 mois si au bout de 3 mois vous avez pas fait si au bout de 3 mois vous refaisiez à votre mari à un moment donné on peut se poser des questions il n'y a pas, vous n'avez pas de limite il y a des gens qui sont très ouverts sexuellement et qui aiment faire l'amour tous les jours voire même plusieurs fois par jour il y en a d'autres qui vont le faire 2-3 fois par semaine il y en a d'autres qui vont le faire que une fois par semaine chacun a sa façon de voir à partir du moment où vous l'ensemble ça vous comble c'est surtout ça qui est important c'est vraiment de dialoguer par contre si ça vous comble pas si vous ressentez qu'il y a un manque et ben il faut en parler parce que il faut pouvoir être capable de comprendre ce qui ne va pas parce qu'il peut y avoir plein de choses parce que le manque de sexualité ça fait plus à pas mal de choses faut pas croire nous Mathieu il fait les postes donc voilà quand il est debout depuis les 4h du matin ben le soir il n'a peut-être pas forcément envie nous on aime prendre notre temps voilà donc des fois on n'a pas forcément envie il y a donc il y a la fatigue il y a l'énervement il y a ceux qui ont des enfants ben voilà les gosses il y a plein de choses la santé moi par exemple quand je suis en crise ou quoi de ma maladie ben dans ces moments là c'est sûr que quand j'ai mal au ventre j'ai passé ma journée à une vidéo toilette ben le soir je n'ai peut-être pas forcément envie d'un câlin vous voyez il y a vraiment des petites choses comme ça mais justement il faut en parler faut pas être à bout par exemple il y a des choses aussi des copines qui n'osent pas dire à leur à leurs compagnons quand elles ont leurs règles je vois pas il est où le problème en fait parce que alors ça c'est il y a des hommes, il y a des couples qui aiment faire l'amour quand la femme elle a ses règles et tout nous c'est pas notre truc moi personnellement non je voilà j'aime pas ça mais ça c'est chacun voit midi à sa part mais moi je m'en cache pas par contre mais quand je m'en cache pas c'est pas pour envoyer un message en lui disant hop hop j'ai mes règles donc tu me touches pas c'est pas pour envoyer ce message là mais c'est simplement parce que je suis une que j'ai pas à le cacher parce que c'est mon mari ça fait 18 ans qu'on est ensemble et qu'il se doute bien que tous les mois j'ai mes règles enfin tous les mois moi ça c'est spécial mais bon mais voilà je suis une femme je veux dire la femme tous les mois elle a ses règles voilà c'est comme ça, ça fait partie de la vie il y a rien de dégueulasse en soi voilà c'est mais moi je me dis déjà parce que pourquoi parce que nous souvent des fois on aime bien prendre notre douche ensemble et moi par contre vu que j'ai des règles très abondantes quand j'ai mes règles bah tu as peut-être pas trop envie d'aller prendre sa douche avec moi je dis ça je dis rien hein mais bon donc voilà même s'ils aiment bien regarder les films d'horreur quand c'est la réalité par contre c'est autre chose voilà mais voilà soyez vraiment euh n'ayez pas peur des choses et encore une fois pour vraiment que votre couple dure vraiment les 3 règles c'est la communication, la complicité et ne pas se mentir ne pas se mentir, être soi même euh voilà et oser dire les choses même si ça plaît pas sur le coup quand je dis des choses euh je vous dis pas moi par exemple Mathieu il sait que j'ai pris du poids mais jamais il m'a fait de reproche là-dessus jamais il a été me dire ah ouais t'as grossi ou quoi que ça par contre il sait que maintenant je suis suivie par une nutritionniste et il m'aide à perdre du poids parce que je sais que lui au fond de lui il aimerait que je perde du poids non seulement d'une pour ma santé mais aussi parce que bah moi il me l'a avoué quand j'ai perdu du poids il m'a dit je te trouve plus mignonne, je te trouve plus sexy voilà c'est tout c'est un dialogue on en a parlé tous les deux en commun et c'est pour ça qu'il est euh il m'aide dans ma perte de poids et euh et voilà et les petites attentions aussi du quotidien et surtout une dernière chose que je voudrais vous dire pour éviter les disputes ne vous engueulez pas à cause des autres surtout ne faites pas cette erreur là si vous deux vous disputez c'est parce que c'est vous deux à la limite quand vous avez des enfants bon ça c'est encore autre chose que nous on en a pas mais ne vous disputez pas à cause des autres parce qu'alors ça ça peut foutre vraiment une vie en l'air un couple en l'air parce que en fin de compte voilà laissez les autres ça passe ou ça casse de toute façon comme dit le proverbe on choisit pas sa famille on choisit ses amis malheureusement c'est comme ça des fois on peut avoir des conflits c'est ça que notre famille avec nos amis ou quoi que ce soit mais il faut pas que ça interfère dans le couple ça surtout pas donc vous laissez passer vous laissez passer les nuages et puis ça ira mieux plus tard voilà et bien écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois on est pas des love coach nous ce qu'on vous donne c'est vraiment euh notre sentiment parce que ça fait quand même ça fera 18 ans au mois d'octobre qu'on est ensemble et que encore une fois comme on redit ben on a fait des erreurs nous ce qui nous a amélioré ce qui a amélioré vraiment notre vie c'est depuis qu'on a déménagé depuis que j'ai mon permis aussi hein ça c'est clair depuis que j'ai mon permis c'est clair que c'est une vraie délivrance pour Mathieu et depuis que j'ai arrêté mon métier d'assistante maternelle parce que ça tu me l'as avoué après voyez ça par exemple c'était une erreur c'est à dire que Mathieu il me l'a avoué une fois qu'on avait emménagé ici je voulais reprendre mon métier d'assistante maternelle et là il m'a avoué il m'a dit non moi je ne veux pas voilà donc on en a discuté c'était clair les choses étaient claires et par contre il m'a beaucoup soutenu et ça c'était très important par exemple il m'a soutenu dans mon bac pourtant c'était pas facile mais voyez on en a discuté c'est un projet qui était quand même assez long surtout qu'on ne savait pas dans quoi on se lançait à l'époque parce qu'il faisait que moi j'avais eu le financement du bac mais je ne savais pas du tout combien moi j'allais être rémunérée on savait que ça allait être galère parce que moi le soir j'allais avoir des devoirs et tout et du coup comme j'ai touché une bonne rémunération bah du coup j'en ai profité pour sauter le pas et passer le code donc du coup j'avais le bac et le code je peux vous dire que pendant un oui non mais le code au départ avant le permis il y a le code il y a le code et je peux vous dire que croyez moi que ça a été très compliqué et moi heureusement que Mathieu il a été là pour m'aider à la maison et même pour mon bac parce que vu qu'il a quand même un BTS donc des fois dans certains cours il a pu m'aider et heureusement mais vous voyez c'est avant de me lancer dans le bac on en a discuté on en a discuté je lui ai demandé je lui ai dit est-ce que tu es vraiment prêt est-ce que tu es prêt à accepter que pendant un an ça va être parce que c'était dur hein c'était chaud hein même Pauline elle nous l'a dit hein ça a été chaud nous on voyait plus nos amis on voyait plus personne pendant un an on avait quasiment plus de vie hein plus de vie parce que moi je sortais du Greta en plus à l'époque j'avais pas le permis donc quand il était de l'après-midi moi je rentrais il était 6 heures du soir je devais sortir de Gélie je rentrais j'avais encore au moins entre une heure à deux heures de devoir à faire enfin ça a été compliqué entre guillemets on en a vraiment ché après il y a la conduite la conduite on en a parlé quand l'auto-école nous a proposé la conduite accompagnée Mathieu il a dû pendant un an il a dû me supporter le pauvre c'est là que vous voyez qu'il m'aime vraiment parce que le pauvre la conduite accompagnée il l'a enduré pendant un an hein il l'a enduré parce qu'en fait il s'attendait pas du tout moi j'étais stressée j'étais vraiment très stressée de conduire mais alors en plus de ça je gueulais pour un rien le plus dur qui a été en plus pour moi ce qui était con à dire le truc qui pour certains a peut-être été facile mais moi c'était les manoeuvres on en a bouffé des manoeuvres hein oh purée mais les manoeuvres on en a bouffé les... comment on appelle ça ? les créneaux les créneaux merci les créneaux les marches arrière bon c'était une catastrophe pendant un an pendant un an mais voilà je l'ai eu au bout de la deuxième fois et je pense que je l'ai eu parce que c'est grâce à Mathieu parce qu'il m'a redonné confiance et voyez ça dans un couple c'est hyper important moi c'est vrai que Mathieu il m'a toujours mis là en fait il croit toujours en moi et euh... je vais vous en reparler après tout à l'heure mais euh... j'ai perdu mon travail quand j'ai perdu mon travail ça a été difficile pour nous deux on s'est dit mince mais il m'a pas fait de reproche il m'a jamais fait de reproche et euh... et voilà et euh... moi les fois où je vois où il est fier de moi bah c'est déjà euh... j'ai vu une fois pleurer bah c'est quand j'ai eu ma péritonite hein quand je me suis réveillée du bloc que euh... c'était la première fois que je voyais mon mari pleurer euh... là où je l'ai vu presque les larmes aux yeux bah c'est quand j'ai annoncé que j'avais eu mon permis euh... donc voilà c'est des petites attentions mais c'est ça qui font que votre couple va durer c'est vraiment être là l'un pour l'autre mais faut pas que ça soit que A faut vraiment que ce soit les deux vous êtes un ensemble donc faut que ça soit vraiment les deux qui doivent être ensemble voilà bon et bah sur ce cette fois-ci on vous laisse et puis euh... on se retrouve dans une prochaine vidéo bye 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 bye